Coucou à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Beholder. La dernière fois, on a encore perdu. Encore et encore, tout simplement parce que... Attends il parle de la... Je vais mettre pause, pardon. Tout simplement parce que notre fils a été envoyé à la mine. Il était interdit de parler de guerre. Il parlait de quoi il parlait d'usine alors ça va. Arrêtez de parler de guerre, attention. Et notre fils a été envoyé à la mine malheureusement et j'ai détourné de l'argent. Non, c'est fait virer et du coup j'ai détourné de l'argent. Du coup c'était le bordel. J'aurais pas dû le faire. Je me suis fait avoir et ce coup-ci du coup on va essayer de faire autrement. En tout cas de reprendre cette même partie pour refaire autrement. Donc du coup vu que ça sauvegarde un petit peu avant et que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Quand je dis très longtemps ça fait plus d'une semaine déjà. Je sais que je suis à la bourre sur mon planning que j'ai pas joué. Je me rappelle plus du tout qu'est-ce que je dois faire. Donc je dois sauver ma fille que je ne vais pas pouvoir faire. Je dois virer Shimmer. Alors Shimmer il a des trucs illégaux dans son appartement. On m'a dit dans les commentaires. Il a des trucs illégaux et ben je vais le chasser parce que de toute façon j'arrive pas à l'aider à s'enfuir. Et en plus comme ça le ministère va pouvoir me filer de l'argent et aimer bien. Et ça sera quand même plutôt pas mal. Allez on va voir ici vite fait. Je parlais à mon fils. Non il n'a pas envie de me parler. Je vous vois là. Alors apparemment à l'œil 6. Monsieur Spack. Monsieur Spack est coincé dans son... est coincé dans sa porte. Vous deux je vous vois, je vous observe. Nouvelle directive gouvernementale. Interdiction de stocker des ampoules. C'est de pire en pire les directives gouvernementales. Qu'est-ce que tu regardes à la télé toi ? Toujours personne qui veut venir dans la maison. Ben non personne. Parce que je dois pas avoir une super réputation. Boula. Je vous vois. Parlez pas de la pluie et du beau temps. Non mais... Monsieur Spack. Est-ce que t'as toujours des trucs à me dire ? Salut. Traitement de Martha. Non ? C'est définitif. Eh ben c'est définitif. Alors c'est définitif. Il n'y a pas de problème. Toi qu'est-ce que tu me vends ? Vends-moi des trucs. On va attendre qu'il se barre à monsieur Schimmer pour aller voir dans... pour aller voir dans son... dans son truc là. Euh... dans sa maison. Ça s'appelle une maison. Ou un appartement. Qu'est-ce que je peux te vendre ? Je peux te vendre pour... Ah je peux te vendre ça pour 1500. Ça c'est bien ça. Et je peux vendre ça aussi pour 500. C'est quand même pas mal. Maintenant que c'est euh... Il me rachète ma poche d'argent pour... Il me revend pardon ma poche d'argent pour 4500. Eh ben putain. Mec il se fait pas chier. Qu'est-ce que vous voyez ? Tant de déconner. Il se fait pas chier. Bon. Ben en attendant je vais aller voir s'il y a quelqu'un. Chez monsieur Schpak ? Non c'est pas monsieur Schpak que je vais aller voir. Parce que de toute façon monsieur Schpak il a rien. C'est un médecin respectable. Euh... Qu'est-ce que j'ai comme casque ? Donc j'ai aider à s'enfuir. Aider Schimmer à s'enfuir. Expulser Schimmer. Donc l'un ou l'autre. Clara qui veut de l'alcool. L'autre qui veut ses lunettes. Et euh... Ah merde il faut que je file de l'argent pour la nourriture à ma femme. Vite. C'est vrai qu'on va peut-être manquer un petit peu de nourriture. Elle est où ? Anna. Qui nous... On se déteste. C'est bien on se déteste. 500$. Allez tiens. Voilà. Merci. Je me rends ce pas au marché. Et fais moi autre chose que de la soupe de... De rien du tout. Avec de l'eau et de... de l'eau et du sel. Ok ? Non mais... Y'en a marre hein. Un petit peu de foie gras ça fait pas de mal. Euh... Très bien. Allez hop. On va rentrer vite fait. Il foutre une caméra aussi. Hop. Bim. Caméra. Allez installe moi ça. Hop putain elle est là. Ah vite 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 vite. Go 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 go. C'est pas moi. Non c'est bon. Elle montait pas. Elle descendait en fait. Ok nickel. Bon bah du coup je peux revenir en haut. Euh... Allez hop. Chutong. C'est toujours très euh... Bah ça sonne un peu le glas quoi. Allez hop. On va voir ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah tiens est-ce que je pourrais pas acheter une autre caméra ? Bah si je peux acheter une caméra. Euh... Rien d'illégal. Rien d'illégal. Bon bah je vais rien voler pour l'instant. Par contre je vais m'acheter une petite caméra vite fait. Et je vais la mettre ici. Là... Euh... Merde, 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 merde. Ranec, Ranec il arrive, Ranec il arrive. Attention le Ranec est dans la place. Ouf ! C'est bon la porte était ouverte mais c'était pas... Euh... Par contre j'avais pas vu mais en fait ils avaient libéré les... Ah ça m'emmerde ça. Arrête de faire les autres trucs illégaux toi hein. J'y meurs aussi là. Hum... C'est pas Ranec, je les confonds. Je les confonds tous. Ah si c'est Ranec il est là. Ok. Euh... Bon. Personne veut me parler. Personne ne m'intéresse. Ok bah on n'est pas... Personne n'intéressé. Nickel. Pas de problème. Bon bah en attendant qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un rapport. C'est ça ? On a rien d'autre à foutre alors on fait des rapports. Allez allons-y. Faisons des rapports. Euh... Alors faisons un rapport. Non. Non des profils. Faisons des profils. Euh... De qui est-ce qu'on a des profils ? Non. Non mais ça c'est de ma famille. Oups. On a un profil de Shimmer. Euh... Je sais pas quand on a déjà profilé. Un profil vite fait des... Des autres là. Toujours personne ne veut m'aménager. Mais écoute je vais faire le profil de Maria Shimmer. Voilà. Mademoiselle Maria Shimmer. Madame pardon. Maria Shimmer qui habite au... Un. Qui est de sexe masculin peut-être ? Ah je me demande c'est ce que ça fait si on fait un mauvais profil. Ha. Qui vit avec Klaus Shimmer. Il est... Il fait quoi ? Ah non c'est elle. Elle est euh... Elle est sans emploi. Tiens. Allez. Et ben elle est euh... Ça fait quoi ça ? Puisque c'est... Voilà. Et elle joue de la musique. Profil rejeté. Putain ils m'ont foutu une amende les salauds. Ok. Puisque c'est ça. Puisque c'est ça. Et ben... Et ben tant pis. Vous aurez pas de profil puisque c'est ça. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait un truc illégal là déjà ? Je pouvais faire chanter un peu. Personne. J'avais pas de... J'ai pas de preuves contre personne. Hmm. Je me demande si j'avais pas euh... Bon c'est pas grave. Euh... En attendant. Est-ce que quelqu'un a fait un truc illégal ? Non hein. Personne fait des trucs illégaux. Nickel. Comment je fais moi ? Sans déconner. Allez. On avance. Il y a une personne qui veut me parler alors. Bon ben je vais euh... En haut il y a des gens peut-être. Arrêtez de parler de paix hein. Y'en a marre. Non 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 non. Je vous vois là. Factures. Euh... Carlstein. Nous vous informons qu'on fuite. Oui voilà. C'était ça qui m'était arrivé. Pour non-paiement des frais de scolarité. Il a été envoyé à la mine. Comme travailleur du service public. Et je dois 2000. Mais euh... Bah écoutez je vais payer alors. Boum. 2000. Et voilà. Nickel. Plus d'argent. Connard. Connard de fils là. Fils indigne. Oui père. Tu as été envoyé aux mines. Salaud. Avez-vous changé d'avis sur le fait de devenir mineur ? J'ai pas vraiment eu le choix. J'ai horreur des mines père. J'aimerais bien mourir que travailler comme un esclave. Euh... D'accord. Bah euh... Est-ce que t'as vu les lunettes de l'autre ? Du vieil homme au deuxième étage. Bon désolé je dois y aller. Euh... Tu vas me... Pas me manquer de... De respect ? Pourquoi est-ce que t'as été suspendu ? Hein ? Une mine ? Je t'ai envoyé dans une mine. Je ne peux pas être mineur père. Détendez-vous. Tout se passerait bien. Pensez-y. Vous gagnez suffisamment d'argent en un an pour payer votre formation complète. Je n'y ai pas pensé. Mais je dois survivre d'une manière ou d'une autre cette année. Vous êtes jeune et vous êtes un homme. Arrêtez de pleurnicher. Soyez fort. Oh bah putain mais qu'est-ce que je... Je suis vraiment une saloperie. Je sais vraiment. Une saloperie de la pire espèce. Euh... D'accord papa. Je ferai de mon mieux. Appelez-moi père. Toujours pas de lunettes ? Non ? Eh bah pas de lunettes. Pas de lunettes bonnes lunettes hein. Comme on dit. Comme on dit je pars chez nous. Je vais quand même fouiller chez moi. Au cas où elle y soit. Mais normalement elle ne devrait pas être chez moi hein. Non il n'y a rien ici hein. En même temps on devrait peut-être pouvoir vendre des trucs. Hum. Il y a des bonbons. Prendre le bonbon. Hop là. Voilà. Nickel. Un livre. Des notes personnelles, des noms, des dates, des rendez-vous, des appels et des rappels. Rien d'intéressant. S'il n'y a rien d'intéressant alors c'est nul. Et euh. Ils sont toujours là. Allez hop. Ils courent vite en haut. Normalement ils ne devraient plus y être. Yes. Hop. Allez. On va rentrer chez eux. On va découvrir. On va essayer de les virer ces petits euh. ces petits euh. ces petits anti euh. ces antiguvernementaux là. Ces petits anti-gouvernementaux de. 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 comme ça il était temps que les politiques se bougent pour ça ah voilà de la musique et ben non et je t'ai vu je t'ai vu omg je suis désolé je pars putain je t'ai vu faire des trucs illégaux la petit salaud à fec bon tant pis je vais aller acheter la contrebande alors négocier qu'est ce que je peux te vendre rien du tout rien d'intéressant en tout cas nickel ah bah les cravates bleues maintenant ça y va il va de bon train même faut vraiment faire de la spéculation en fait peut-être le seul moyen de sauver la fille c'est de faire la spéculation au début sur les cravates bleues je me demande si c'est si c'est quelque chose qui est normal comment dire c'est quelque chose qui est comment dire scripté plutôt normal ce qui est scripté ou qui est aléatoire par rapport au déroulement du jeu les trucs qui sont rendus illégaux ou pas du coup c'est scripté il ya moyen de faire le truc il ya personne chez lui je rentre pas de problème pas de problème par contre j'ai fait un truc illégal ici aucun problème mec il est parti en fait il m'a vu chez lui le fait short et chez moi et puis une partie note de musique ara et un livre donc monsieur schimmart preuve recueillie comment je fais il faut que je vole non ne pas le voler c'était ça qui fait que je passe ara c'est illégal aussi d'avoir des trucs de musique non non pas du tout parce que c'est les miennes peut-être non c'est pas avant quand tu as fouillé bon depuis ma fille ma fille va mourir accessoirement et il a un passeport le petit seul le petit salaud et ben quand je fais pour trouver un objet interdit bordel comment ça marche déjà mais pas le voler quand même je peux voler c'est pas moi j'étais pas chez vous donc monsieur schimmart il ya une cravate bleue moi je vais le faire chanter rien pour ça non je vais faire un rapport à moi je vais faire un rapport instantanément un rapport il ya quelqu'un qui a volé quelque chose chez moi et 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 messieurs classe schimmart qui habite à l'appartement 1 2 il a enfreint la directive des cravate bleu la fameuse directives du 11 septembre 1984 directives numéro 6051 du 11 septembre 1984 ah mais on peut pas il faut avoir des preuves on peut pas les dénoncer c'est dommage je pensais qu'on pouvait les dénoncer à merd mais shimmer 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 bon bah la musique alors il joue du piano il joue du piano foutez le en tol bordel il joue du piano il n'y a pas une directive contre le piano déjà illégal un le piano mais non c'est pas des preuves de sens comment je fais pour je suis un tocard j'ai oublié comment on faisait pour récolter les preuves ça m'énerve il fallait voir faire un truc illégaux peut-être je vais faire une lettre de chantage alors en attendant le forcer à partir c'est la police il ya la police ils vont où la police ils vont chez qui ils vont chez moi hop 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 là la police non 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 qu'est ce qui se passe là monsieur le fonctionnaire qu'est ce que vous allez arrêter ah mais non c'est parce qu'elle est morte moi ça va alors je peux continuer ma lettre de chantage ah martha est morte c'est triste une minute de silence pour martha martha est mort voilà allez on continue donc c'est terrible martha est mort de lui je peux pas la soigner ce soir j'ai pas j'ai pas assez d'argent vite il me faut il me faut de quoi faire une lettre de chantage pour monsieur klaus schimmer de l'appartement numéro 1 qui a offert la directive c'est 51 parce que tu as des non mais il faut des preuves aussi pour faire ça pour faire une lettre de chantage mais on peut même pas faire des lettres de chantage sans preuve quoi sans déconner c'est un scandale tu joues de la musique bon bah très bien tant pis tant pis et récolter des preuves alors trouver un moyen de récolter des preuves pas de problème aucun problème je vois tout cela je vous vois ouais et voilà j'ai plus d'argent et j'ai plus d'argent et j'ai plus d'argent pour les services funéraires et voilà et voilà détendant de fond bim ok bon je page pas bien je suis pas bien quand même je suis pas bien qui est venu voir la police emmener carles dans la voiture de police son visage était couvert de sang et son pantalon était troué à l'endroit où il gardait les clés de l'immeuble car la police les a sorti en arrachant le tissu ok jusqu'à la dernière seconde de sa courte vie carl s'est demandé ce qu'il était advenu de sa famille non mais je me suis levé exécuter et bien bravo et bien bravo puisque c'est ça on va continuer bon alors là le plan ça va être de trouver comment comment faire pour foutre claus dehors et avoir un peu d'argent de côté pour les funérailles à quand même voilà il est illégal de posséder des livres bon bah au moins comme ça comme ça j'ai quelque chose pour virer le petit le petit shimmer ce que je vais faire de ce pas avant que mon fils se fasse se fasse virer vient de la maison allez hop on va vite fait sortir je vais en profiter juste en attendant pour aller voir en haut et ouais donc là je peux y aller alors plus je vais vendre faut que j'en profite aussi pour en fait pour aller vendre les un pour aller vendre les sous hein parce que parce que bon c'est comme ça que ça se passe je vais t'acheter par contre des je vais je vais faire de la petite comment on dit de la un petit peu de petit peu de spéculation et vend moi tes cravates bleus j'ai 1200 c'est gênant ça je vais vendre ça et pour moins 2000 il faudrait juste juste au cas où voilà je raconte ça et je t'en vends aussi je te vois une autre caméra comme ça hop voilà donc là je t'ai vendu une caméra comme ça au pire si ça puisque je sais pas exactement quand est ce que ça arrive et du coup du coup ça va être un petit peu la merde si si c'est viré avant avant que ce soit pratique un question 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 oui non j'ai les cravates bleues tout va bien tout va très bien hop là pour se faire plein d'argent avec les cravates bleues parce que j'ai pas des cravates bleues ailleurs dans mon appartement moins ça la vraie question je pose les vraies questions quoi et hop on va aller fouiller un petit peu quel donc ça c'est une montre d'astu de serviettes très bien bon ben allons-y allons faire allons danser quelqu'un un petit peu là parce que ça ça parce que parce que parce que voilà monsieur schimmer rédige un rapport monsieur class schimmer qui résiste au 1 6 crutch vite ce street où il a enfreint la directive merci à quelle directive déjà c'est la directive de de la directive des livres directives des livres n'ira 6041 du 2 septembre 1984 très bien hop et j'ai la preuve et j'en ai la preuve regardez je pense que je l'ai vu quand je suis rentré chez lui ah j'en ai la preuve bon très bien boum envoyé voilà c'est pas moi toujours personne qui va rentrer chez moi ça lui est un peine de vie à l'autre c'est pas très très malin quoi du coup ça fait moins de personnes à faire chanter ça c'est très agréable la question c'est ce qu'ils ont viré sa femme aussi en vos passages c'est une bonne question ça je suis très content de l'avoir posé je pense trouve que je pose des bonnes questions je trouvais les lunettes les trouves et les lunettes de machin où je continue à fouiller ma maison pour voir si j'ai pas des cravates bleus je sens qu'avant devenir illégal à ce sens on se peut n'est pas l'art à nec non c'est pas lui ok monsieur shimmer cassez vous je vais fouiller ma chaise et après je fouille ma télé où il tabasse ou la la il le tabasse le petit à la la sale histoire une sale histoire à la 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 ça me fait mal au vraiment parce que j'ai un coeur de pierre ah ah ok bon et c'est bien ça ça fait une petite à il faut que j'appelle le ministère du coup bim allez avance c'est longtemps des coups de pied au cul là très bien ça y est il est parti boum nickel j'ai eu des sous pourquoi j'ai eu des sous je sais pas trop ce qui veut dire que je ne peux je peux me pardon m'appeler bah je peux m'appeler le ministère appelez moi le ministère dès à présent référence non pas référence à chaque fois chaque fois que j'ai appelé j'ai toujours fait référence composé numéro du ministère je vais signaler une tâche félicitations votre tâche est réussi pour nous avoir aidé à attraper un criminel vous recevez une récompense de 3000 dollars bon travail camarade votre prochaine tâche consiste à placer des bannières de propagande dans votre immeuble devant réhausser le patriotisme de vocataires il ya de l'agitation dans la ville soyez vigilants camarades carles pas de problème ah et tout le monde est mécontent à voir vos preuves êtes tous mécontents là on est dans une belle patrie quand même merde quoi soyez pas mécontent comme ça vous êtes tous là allez je vais parler à la veuve shimmer parler de l'arrestation du mari je sais pas ce qui s'est passé ils sont venus et simplement venu et l'ont amené ils l'ont battu avant de l'amener des bagages nous avons tout emballé oh ma petite mariage je ne sais pas quoi dire avez-vous un autre endroit où restez aucune idée cas c'est mon seul à mes proches comment puis vivre sans lui le temps guérit toutes les blessures il s'en sert dans deux ans où tout ira bien je suis sûr qu'il qu'il sera emprisonné à vivre physiques alors il y en a un qui est quand même plus rassurant que l'autre je vais quand même dire celui il s'en sert dans deux ans j'espère que oui de toute façon j'attendrai dans la cour puis je prendrai ma décision je ne restais pas une minute de plus dans cet appartement ils l'ont battu je l'ai vu de mes propres yeux je comprends vous ferait mieux de partir à plus hein apparemment ils font une petite hop 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 insurrection carl stein allez à la mine carl stein bim à la mine carl stein patrick qui s'appelle patrick carl je sais moi en fait oui père ou mais c'est une petite manifestation un peuple à parler des mines donc ça c'est ce que j'avais fait tout à l'heure demander au sujet de nouvelles non c'est ça oh putain une manifestation ah non mais c'est la guerre à c'est la guerre en fait hop 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 là et voilà et voilà c'est la guerre oh et tout est cassé partout bon voilà je vais je vais aller réparer les trucs en attendant non parce que j'ai pas ce qu'il faut nickel mais c'est pas je vais l'acheter il me faut des fers à souder je vais acheter des fers à souder bon parlons à patrick qu'est ce qui s'est passé pourquoi est ce que tu allais dans les mines parce que tu t'es fait virer comme un salaud parce que tu n'allais pas en cours je sais je déteste toute ma famille de toute façon dans ce jeu je sais pas pourquoi je les ils sont tous détestables faut pas être un bon patriote avec une famille pareil quoi sans déconner la propagande 20 à j'ai que 20 heures pour faire la propagande il va falloir que je le fasse ça allez faut survivre du meilleur ou du nôtre arrêtez de pleurnicher soyez fort d'accord papa je ferai de mon mieux pas de problème maintenant en mettre la propagande alors il ya trois icônes différentes il y en a un qui est comme ça en fait non c'est que j'en ai trois différents en fait un qui est comme ça et le dernier qui est comme ça voilà oh putain le téléphone oh putain le téléphone vite 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 go 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 pas que je loupe pas que je loupe pas que je loupe répond au téléphone appel d'urgence ministère de l'ordre il a de la gestation dans la ville il est dangereux de sortir gardez votre calme et répandez tout ce qui est en domaine dans la maison vous avez deux jours oui pas de problème allez je vais réparer mon truc de surveillance c'est le plus important ensuite je vais réparer ma table c'est le deuxième plus important après je vais réparer ma télé nouvelle directrice gouvernementale alors on en est où des directrices gouvernementales ah bah tiens les cravates bleues elles sont illégales c'est con j'en ai quelques-unes je vais pouvoir les vendre à balle est bien ça alors ah je vais peut-être même pouvoir soigner ma fille du coup si l'autre arrive suffisamment tôt j'aurai pas ma télé c'est plus important que sony ma fille pour l'instant si le vendeur de si le vendeur de contrebande arrive suffisamment vite en fait parce que parce que bon parce que bon 1 et du coup j'ai encore un appartement vide tac bon j'ai rien qu'il arrive alors j'ai la voix qui déconne excusez moi tac 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 monsieur j'aimerais réparer les choses chez vous bonjour monsieur je pac monsieur je pac je veux réparer les meubles bien sûr rentrer votre problème je vais réparer les meubles donc et je vais peut-être pouvoir fouiller en même temps est est ce qu'on peut fouiller en même temps et il dit qu'on peut fouiller bima nickel ah non il m'a vu fouiller non mais ma gueule monsieur je pac comment tu fais la différence entre un mec qui répare ta télé un mec qui fouille ta chaise ça n'a aucun sens tu ne fais pas de sens je suis en train de réparer les meubles est ce qu'il va me croire ça a l'air de lui apparemment pas de problème ah merde j'ai plus de fers à souder allez acheter les fers à souder les fers à souder des trucs comme ça aussi au passage pendant que j'ai des sous allez hop on achète des fers à souder bon c'est bon il est parti je vais pouvoir fouiller sa télé un peu et quand est ce qui vient l'autre et l'autre elle va mourir dans deux heures là putain et très peu d'argent dans le portefeuille tac ah il est là il est là vite 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 go 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 toi négocier je vends toutes mes cravates ça fait absolument pas assez bon on savait pas assez pour acheter des trucs ce qui est très gênant ce qui est très gênant je vais acheter des livres voilà on apprendra je sais pas pourquoi j'ai acheté ça mais c'est pas grave bon bah tant pis elle est condamnée ma petite fille est condamnée allez on va rentrer là bonjour madame je viens non je ne m'aime pas si je viens réparer les meubles oui je vais réparer les meubles qu'est ce que vous faites là je viens réparer les meubles ici pour réparer les meubles entrez merci merci et hop on répare ça puis après on va fouiller voilà ah non elle m'a vu bon bah d'accord d'accord oh putain c'est la police encore qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe ah bah oui ils viennent pour ils viennent pour pour emmener ma fille qui est décédée je vais lui parler avant avant de mourir avant de mourir avant qu'il l'emmène non je peux pas lui parler hop là on va rentrer ici en attendant les choses plus importantes les choses plus importantes que les funérailles qui ont coûté 1000 dollars en plus 1000 dollars quoi martha est morte ah bah oui putain c'est triste la pauvre petite quoi elle a pas eu sa chance à mes vingt mille dollars comment est ce que je peux trouver 20 mille dollars à moins de faire chanter tout le monde peut-être là non il y a personne de ce coup je peux fouiller en attendant alors le fouiller en attendant hop très peu d'argent ça m'intéresse pas ça rien de les voler s'il ya peu d'argent bon là il va me voir du coup cravate verte je suis découvert je suis là pour réparer vos meubles toujours la même excuse ah y'a c'est des gens qui vont venir entrer bon alors d'abord vous qu'est ce que vous faites ici je suis là pour réparer vos meubles entrer pas de problème et ensuite en même temps plutôt il ya quelqu'un qui veut aller chez moi et ça c'est vachement bien le des possibles situation de vie ou de mort d'or à noël professeur de musique yes pas de problème tu peux aller dans l'appartement il n'y a aucun problème ni qu'elle a et en plus j'avais installé plein de caméras ça c'est cool ça ça c'est super et ben oui je vais payer les funérailles puisque c'est ça putain alors qu'est-ce qu'il faut pas faire bonjour comment s'appelle elle dora noël la pauvre je suis sûr qu'elle j'espère que c'est une dissidente en plus ça va être sympa on pourra la faire chanter à il faut que j'achète un kit de trousse des bénistes pour réparer les meubles c'est logique est ce qu'ils me voient c'est quand sont en train de dormir c'est une question ça mais qui répartit les meubles quand tu dors quoi mais trop chiant quoi ah ouais il m'a vu bon j'étais là pour réparer les meubles donc je vais réparer ça en plus il y a des caméras ici hop là qu'est ce que vous faites ici ah merde il n'y a plus de meubles à réparer du coup je me fais virer ah désolé ok appartement moins cher louer n'importe quel appartement bah vas-y jeune étudiant à la recherche de mairie bim nickel et j'ai un courrier en plus bon bah c'est la belle vie c'est la belle vie tout ça il y a plusieurs heures une série d'explosions s'est produite sur crujv street veuille garder votre calme les explosions se sont produites à l'installation d'entreposage des produits consommation courante aucune perte de vie humaine mais 15 blessés ont été signé la situation est sous contrôle il n'y a aucune raison de paniquer une prévision météorologique pour demain vent provenant du nord 60,8 de gré fahrenheit averse locale et d'autre côté la voie de la vérité camarade nous avons parlé haut et fort toute la ville a entendu les explosions sont produites à l'usine où ils ont proposé d'introduire une période de travail de 14 heures le gouvernement n'a pas voulu entendre nos plaintes pacifiques qu'ils entendent les cris de guerre nous les obligerons à respecter les droits et les travailleurs la prochaine fois le ministère volera en éclats bon bah c'est bien ça va être bientôt petite petite révolte à bientôt des familles à ça être cool bon très bien machine bon je vais aller je vais aller le qu'est ce que je vais faire lunettes égarées ivra et heureux ça c'est oui c'est pour ce pour machine bon très bien très bien je vais aller je vais aller accueillir les nouveaux les nouveaux locataires allons-y accueillons accueillons monsieur le nouveau locataire comment il s'appelle comment il s'appelle bonjour je suis car le propriétaire de la maison je suis à à ce d'un seul bouche bruce beau quiche je sais pas lire quoi j'arrive à lire à ce d'un seul mais brut quiches non à ce d'un seul brut quiches étudiants de l'université ah bah très bien ton nom il vient d'où là mon père a choisi ce nom de stupide ben en effet maman appelle asden je n'aime pas ça non plus apprendre cela signifie moins 300 points de réputation non ça va pas de problème ok ensuite paris d'université le département de chimie biologique jeu université des trucs comme ça nous avons coupé les différentes grenouilles mélanger des merdes dans des flacons qui bouillonnaient et fumaient je veux vous êtes pas tellement aspiré parce que vous étudiez non en effet je comprends pas comment couper des grenouilles va aider à faire de moi une personne qui peut rendre ce monde meilleur très bien t'as l'air sympa toi bon on va interroger l'autre aussi vite fait et hop à nouvelle directrice directive pardon il tire illégal de lire des livres c'est illégal là il est aussi illégal de posséder ou d'utiliser des amarfeux ah est ce que ça veut dire que ce que j'ai ce que je sais des gens que j'ai avant qui lisait des livres dont je sais qu'ils ont des livres ce que s'est passé en illégal du coup non ça passe pas en preuve je veux dire et non j'essaie de vendre les les gens qui sont chez moi directement ce serait sympa aller hop on va faire chanter quelques personnes il ya personne là il ya personne non mais on va on va rentrer alors hop il y avait un livre clara clara lit des livres ah bah c'est cool c'est clair c'est clair ou l'autre qu'il ya un livre je n'ai pas vu c'est clair ou de la musique qui est dansante que je vais voler voilà je vais voler au pire ça lui fera les pieds ensuite clara je voulais voir si c'était clair ou l'autre bim des livres voilà des livres illégaux en plus donc à l'oeil sus non c'est que c'est clara du coup qui il y délivre la dissidente la petite dissidente au salut des livres ici aussi ou anna tu vas tu vas prendre un fait gaffe un couteau en plus en plus à des couteaux mais c'est quoi ce que ce prof de musique là des couteaux des n'importe quoi oh putain il faut vite que je sorte c'est légal non c'est pas grave allez on sort go 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 et par les vides faits au j'allais parler vite fait au à lui alors monsieur qu'est ce qu'on peut négocier qu'est ce que je peux te vendre d'intéressant rien pour l'instant bon bah c'est pas grave parce que je peux t'acheter d'intéressant du whisky merci ça ira quoi bon bah très bien je vais faire chanter clara je vais faire chanter clara tant que j'ai pas de mission je vais faire chanter clara vite fait up une lettre de chantage pour clara jacques de l'appartement numéro 2 là on fera la directive numéro la directive des livres numéro 6053 du 12 septembre hop hop et je t'ai vu vous allez tu vas mettre mille dollars mille dollars avec un peu de chance pour acheter whisky avec c'est une là quand je déconne je le ferai jamais bim voilà hop je te fais chanter et je l'ai envoyé ouais et ah oui je voulais voir si ça ça l'enlève du coup dans les ouais ça fait s'enlève dans les preuves du coup on peut pas les faire chanter plusieurs fois grâce au même truc bon eh ben très bien eh bien très bien eh bien très bien je vais aller voir anna qu'est ce qu'il ya à propos de la station de shimmer classe shimmer est arrêté car là vous savez ce qui s'est passé ne vous aimerait pas le ministère de l'ordre c'est très bien qu'il est coupable mais comment sont-ils vraiment coupable ce ne sont pas vos affaires anna laissez les tranquilles voilà un anna tu la ferme un peu bon acquisition pour la maison car l'acheter nous une radio d'être le régérant ou non après tout je dois écouter les informations sur le téléphone tu veux une radio la radio d'acheter une radio je te j'ai ou la mettre dans votre bureau non j'avais pas le temps et quoi est ce que je fais pour acheter une radio je peux chez une radio ici non pendant je passais les caméras par contre cette cette vote cette botte non peut pas bon tant pis tant pis à et hop je vais aller lire le courrier et puis je vais arrêter l'épisode ici up excusez moi allons lire le courrier la vie est belle léox vide exige vie d'ecq est le gagnant de la loterie annuelle de travail il a fidèlement servi son pays pendant 20 ans sans la moindre violation il est la fierté de l'état cette année le prix de 100 milles dollars d'avec ça il peut s'acheter au moins 10 cravate quoi cette année le prix de 100 milles dollars permettez nous de rappeler que tout citoyen ayant plus de 15 ans d'expérience professionnelle peut participer à la loterie toute personne ayant plus de 15 ans d'expérience professionnelle de participer à la loterie qu'est ce que ça veut dire léo et ses compagnons d'infortunes ont passé des décennies de durs labeurs à verser des sommes insensées au fond de la loterie du travail en additionnant tout ce que chacun aurait pu économiser c'est jusqu'à 40 milles dollars en 20 ans où est passé le reste de l'argent c'est bien rire putain vite il faut que je réponde à répondre au téléphone qu'est ce que veut le ministère encore un appel privé allez passe en appel privé bonjour c'est carl stein qu'est ce que je parle vous avez certainement entendu parler de la loterie nationale le gagnant est à la recherche d'un logement nous voulons que vous donnez refuge à cet homme bien sûr sans problème qui êtes vous nous sommes des bienfaiteurs il satisfiera bientôt des milliers de tentations des bandits d'escrocs l'attendant à tous les quartiers nous voulons aider une fois qu'il aura aménagé vous devrez le convaincre d'investir ses prix reçus dans notre d'un autre investissement en gpg notre 13 cornes et sabots sert au développement de l'industrie de l'élevage d'animaux nous aidons les agriculteurs à commercialiser les les carcasses d'animaux sans déchets la viande dira dans les magasins la peau sera pour les cordonniers et nous utilisons les restes pour coeur de la viande en gelée qui sera de marque déposée la viande en gelée vous n'avez pas la viande en gelée comment on peut t'en dire ça a l'air sympa c'est cool la viande j'ai bien c'est bon je lui viens de la gélatine c'est cool nous nous prévenons car là si quelqu'un nous fait obstacle il deviendra lui-même une viande en gelée notre viande en gelée devra bientôt une marchandise nationale donc c'est la mafia tout ce que vous avez à faire c'est comment l'eau jvidec de l'avenir que l'avenir se trouve dans notre viande en gelée jvidec oui mais celui qui trouve de tel nom n'est-il pas un vrai pro des virelangues ça c'est clair combien que l'eau d'investir dans les traces cornes et sabots si vous faites cela nous vous donnerons une action considérable sur votre investissement et bien pas de problème faisant emménager léo jvidec réparons d'abord l'appartement et ensuite faisons emménager léo jvidec nickel et maintenant il faut le persuader mais ça ce sera pour la prochaine fois donc je vais arrêter l'épisode ici je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé ça me fait toujours super plaisir avec un peu de chance on se fera pas arrêter on a perdu juste un de nos deux enfants donc pour l'instant tout va bien on a pas mal d'argent c'est la belle vie en tout cas merci encore une fois d'avoir regardé ça me fait toujours super plaisir si vous avez aimé n'hésitez pas à partager et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là passer une excellente journée ou une excellente soirée ou une excellente matinée et je vous fais plein de bisous